Musique Pour pouvoir avoir peur de quelqu'un, il faut d'abord avoir foi en lui. Musique D'un homme, d'un démon, automatiquement tu déshonores Dieu. C'est parce que tu doutes de la puissance de Dieu qui te garde. C'est parce que tu doutes du Dieu que tu adores, que tu as peur des hommes, que tu as peur des démons. Donc en fait tu mènes ta foi dans les démons. Tu crois en leur puissance. Mais quand Jésus te dit je te garde et que même les cheveux de ta tête sont comptés, que personne ne peut toucher, tu ne crois pas bien en ça. Et si tu fais un songe ou un gars à poudre blanc sur son visage et il dit toi là, il te reste un mois à vivre. Quand tu vas te lever le matin, pour y aller de combat. Pourquoi tu fais cette prière de combat? Parce que tu as la foi à ce qu'il t'a dit. Si tu ne crois pas en ça, à cause de lui tu vas faire prière de combat. Mes sois et soeurs, la peur est une forme de foi. Et c'est la foi dans la puissance du diable. Et celui qui met sa foi dans la capacité du diable à lui faire du mal, va toujours subir les attaques du diable. La charcellerie et l'ennemi pourra toujours t'atteindre. Voici pourquoi le Seigneur a dit dans le chapitre 6, que ce qui nous garde les attaques du diable, c'est le bouclier de la foi. C'est là que nous croyons que nous sommes intouchables tant que nous sommes avec le Saint-Esprit. C'est là qu'on est protégé. Mais le fait que quelqu'un te dise, il est attaqué, et puis dans ton cas tu dis, et si on m'attaque, tu es sans bouclier dans le monde spirituel. Donc les flèches peuvent t'atteindre. Voici pourquoi il est écrit dans Job chapitre 3 verset 25. Qu'est-ce que tu peux lire ça? Regardez comment est-ce que les démons jouent avec vous. Ils savent ce principe. Ils savent que pour te faire perdre ta protection, il faut réussir à te faire avoir peur, c'est tout. Une fois que tu as peur dans le monde spirituel, tu es comme un poulet qui est comme ça, sans protection. Toutes sortes de flèches peuvent t'atteindre. Parce que la peur, c'est la foi dans la puissance du diable. Regarde Job chapitre 3 verset 25, ça dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Satan lui se versait. Il dit, on sait ce qu'on va faire. Donc si je veux t'atteindre, je veux te pousser à craindre. Si je veux te toucher, je veux te faire du mal, je veux te pousser à avoir peur de la chose. Et tu auras peur jusqu'à ce que ça t'arrive. C'est une loi spirituelle. Job chapitre 3 verset 25. Ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Donc frère, la manière de vivre d'un niveau de vie où il n'y a aucune attaque de la sorcellerie qui va prospérer contre toi, c'est de croire que tu es intouchable tant que tu es avec le Saint-Esprit. C'est difficile pour beaucoup d'entre vous de croire. Ça ne sait pas qu'on vous dit qu'il y a des possibilités que vous soyez touchés. C'est pour ça qu'on vous touche dans vos songes. Le fait d'être parti dormir la nuit et de dire, hey, est-ce que cette nuit-là, ils ne vont pas venir encore ? Tu es sans bouclier. Tu n'as pas le bouclier de la foi. Ils vont venir. Le fait d'aller dormir dans la peur, le fait d'aller dormir dans le doute, c'est aller dormir dans la foi, dans la puissance de Satan. Satan dit, ok, comme tu crois en moi, mes voisins. Et il agit dans ta vie. Le bouclier de la foi par lequel vous éteindrez, les flèches enflammées du diable. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand ils savent qu'il y a un sorcier, même dans une salle comme ça, il ne va pas s'asseoir à côté de lui. Qu'est-ce qu'il fait ça ? Pourquoi certaines personnes, quand ils savent que les gens sont de la sorcellerie, ils ne mettent plus de les saluer dans la main. Ils ne font plus les accolades. Pourquoi ils font ça ? Le sorcier, lui, il n'a pas peur que le Saint-Esprit l'électroquite. On te faisait une accolade. Pourquoi le sorcier n'a pas peur ? Il ne se dit pas, oh, comme elle est chrétienne là, si je lui fais à tout, peut-être que l'onction va venir sur moi. Lui, il ne pense même pas à ça. Il a la foi, qu'elle lui, sa puissance, c'est plus que pour toi. Maintenant, tu as la foi, qu'elle lui, sa puissance, c'est plus que pour toi. Dans le temps qu'il le fuit. Dans la Bible de Satan, je suis sûr qu'il y a un verset où Satan écrit à ses gars là-bas, qu'en mon nom, ils chasseront les chrétiens. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il avait cette promesse aussi à tous ceux qui vont bien le suivre aussi. Quand tu vois des enfants de Dieu qui décident de déménager d'une maison, pourquoi ils déménagent ? Il y a la sorcellerie ici. Oh, la honte. Tu es vaincu. Jésus a dit à ses disciples, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Maintenant, vois-toi, celui qui, cette promesse, est en train de déménager à cause des démons. Hein ? Il se crie les démons, ils me sont étonnés. Ces démons, c'est eux qui sont les disciples de Jésus, mais c'est toi. Qui chasse qui ? Normalement, c'est à cause de toi que des occultistes, des gens qui sont dans le vaudou, dans la sorcellerie, doivent être mal à l'aise dans le bâtiment, dans le quartier. Normalement, à cause de toi, ils doivent dire, on va déménager de ce quartier. Parce que la nuit, quand on essaie de faire nos choses ici, il y a un niveau de vie qui se manifeste quand on ne connaît pas, qui nous empêche d'agir. Normalement, les mystiques doivent déménager à cause des disciples de Jésus. Mais aujourd'hui, tu vois les disciples de Jésus, ils déménagent, ils disent, il y a la maison hantée. Toi-même, tu es hantée, c'est pour ça que tu fuis. Tu es hantée par la peur. Prenons la décision de ne plus jamais avoir peur. De la sorcellerie. De ne plus jamais avoir peur de la puissance des démons. L'une des choses qui montre que tu as peur encore du diable, c'est lorsque les moindres choses qui t'arrivent, tu interprètes ça comme étant des attaques. Le fait que dans la plupart des choses malheureuses qui t'arrivent, tu vois la main du diable, c'est la preuve que tu as la foi dans sa puissance. Pourquoi tu ne te dis pas que c'est Dieu aussi qui m'éprouve? Pourquoi on n'interprète pas certains événements malheureux qui nous arrivent comme des épreuves? Mais quand on met ça toujours sur la liste des attaques, c'est à cause de notre foi, dans la capacité de Satan à nous faire du mal. On croit que Satan est tellement puissant dans notre vie que même quand un bouton apparaît sur notre visage, c'est lui. Ça veut dire qu'on est tellement ignorant ou incrédule vis-à-vis de la protection que Jésus nous donne qu'on attribue tous les malheurs qu'on a à Satan. C'est comme si Jésus ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. C'est comme si tu es là quand tu as abandonné à toi-même et puis je dis un petit social qui vient enlève tes cheveux, il y en a qui vient enlève tes ongles et c'est toujours eux. Job, la Bible nous parle d'un homme qui était là, qui était riche, qui avait un certain niveau de vie sociale et un niveau de vie spirituelle très élevé. La Bible dit qu'un jour, on vient lui annoncer que ses enfants sont morts après qu'il a perdu tout son troupeau, après il a dit que Jésus s'est sur tout son corps. Et sa femme lui a dit, « Toi, tu sais ce qu'on va faire? Maudit Dieu et meurt. » Et qu'est-ce que Job a dit? Il dit que si nous acceptons le bien qui vient de Dieu, pourquoi est-ce que nous n'accepterons pas aussi le mal qui vient de Dieu? Qui avait dit à Job que le mal qu'il était en train de vivre venait de Dieu? Personne. C'est la connaissance de la nature et du caractère de Dieu. Qu'en fait qu'il a su que je suis lui en tant qu'un juste, en tant que quelqu'un qui marche avec Dieu, il y a des événements malheureux qui lui arrivent comme ça. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Or, dans le monde spirituel, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit que Satan était allé voir Dieu pour lui dire, « Je veux attaquer Job. » « Je veux détruire ses affaires. » Et Dieu lui a permis. Mais Job n'était pas au courant de ça. Et c'est Satan qui a détruit les affaires de Job. Ce n'est pas Dieu. Va ou faux? Il a dit à Satan, « J'enlève la protection. » Mais seulement, il ne touche pas sa vie. Donc, tous les dégâts qui arrivent dans la vie de Job venaient de Satan. Mais malgré que ça venait de Satan, Job était dans un niveau de vie où il voyait la main de Dieu derrière la main de Satan. Il regarde ce qui lui arrive. Il sait que c'est Satanique. Mais il dit, « C'est le mal qui vient de Dieu. » Il a pris la décision que nous devons prendre aujourd'hui de ne plus glorifier le diable, de ne plus lui donner gloire même dans les souffrances qu'on va vivre. Que lorsqu'il nous arrive des choses douloureuses, on dit, « Ça, ça vient de Dieu. » Si ce n'est pas le cas, Dieu va nous dire le contraire. En attendant, on considère que nous lui appartenons et que tout ce qui nous arrive en bien, comme en mal, ça vient de lui. Parce que c'est lui qui est chargé de nous garder. Ce qui ne nous a pas gardé que ça arrivait, c'est que c'est le mal qui vient de Dieu. Lorsqu'on met quelqu'un comme étant un gardien quelque part et qu'une chose se perd, qui est responsable? C'est le gardien. S'il y a quelque chose qui se perd, c'est la perte qui vient du gardien. Les volants ne sont pas les premiers accusés. Si tu es un Jésus qui te garde, ton corps est le thème de qui? Ton corps est le thème de qui? Si quelque chose de mal arrive à ton corps, qui est responsable? Laissez-le être des mots. Alléluia. Quand tu arrives à ce niveau de vie où tu es capable même de voir la main de Dieu derrière la main du diable qui est en train d'agir, où tu vois que le diable est en train d'agir dans ta vie avec une permission divine, tu ne le cites même pas dans ton affaire. Job n'a même pas cité Satan. Il parlait de Dieu seulement. Et c'est ça qui a touché Dieu. Dieu dit que tu as parlé de moi avec droiture. Tu as parlé de moi avec droiture. Tu as compris que celui qui m'appartient, tout ce qui là m'appartient, si tu es intègre et que des choses comme ça t'arrivent, c'est que c'est moi qui ai permis. Laisse Satan. Adore-moi. Il va régler son compte. Si tu crains Dieu et qu'il y a un ensemble d'événements malheureux qui t'est arrivé ces derniers mois, si tu crains Dieu et qu'il y a un ensemble de malheurs, de souffrances qui te sont arrivés, il faut que tu parles comme Job aujourd'hui. Le mal qui vient de Dieu. Hallelujah. Le mal qui vient de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait mal souvent? Il nous laisse avoir mal. Il nous laisse vivre des choses douloureuses. C'est parce qu'il nous aime. Plus tu vas dire à Dieu qu'il est un Dieu fidèle et plus tu vas vivre des choses douloureuses, des malheurs. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu le délivre toujours. Être juste, ce n'est pas vivre une vie sans qu'il y ait des malheurs qui te touchent. Mais c'est vivre une vie où il y a des malheurs qui te touchent même souvent. Selon les Écritures, le malheur atteint souvent le juste. Mais tu expérimentes toujours la délivrance. Toujours. Il te délivre toujours. Au point où le malheur ne te fera plus. Tu connais la finalité. Ça veut dire qu'un événement malheur va commencer dans ta vie. C'est comme le film brésilien. Tu sais comment ça commence. Si ça commence à voir, ça va chiner. Tu seras délivré encore. Donc tu ne pourras plus t'inquiéter. Tu ne pourras plus paniquer. Père ta joie quand il y aura un malheur. Parce que le Seigneur te délivre toujours. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et phrase et soeur. Voici. Pourquoi est-ce que Dieu nous blesse? Parce qu'il est fidèle. On va regarder un passage très bizarre dans le proverbe. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ça c'est un niveau de vie. Auquel beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas avoir accès. La fidélité de Dieu. Proverbe. Chapitre 27. C'est ça. Verset 6. Tu peux lire ça s'il te plaît. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Qui est censé être notre meilleur ami? C'est qui? Ta Bible te dit que les blessures qui viennent de ton ami prouvent sa fidélité. Le cerveau humain ne peut pas comprendre ça. Comment tu te blesses? On dit que c'est parce qu'il est fidèle. Ah! Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Il y a des personnes qui ont tellement désiré à vivre la fidélité de Dieu qu'il y a des malheurs qui sont commencés à vivre. Parce que Dieu voulait leur faire expérimenter sa fidélité. Et en quoi est-ce que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité? Allons voir une explication un peu plus claire dans l'Ecclésiaste. Chapitre 7. Verset 1. C'est extraordinaire. Vous n'allez plus jamais voir les malheurs qui sont dans vos vies comme avant. Quand tu accèdes à un niveau de vie spirituelle supérieur, ta manière de voir les choses change. Et c'est qui ta tristé hier te rejouit aujourd'hui. Le Dieu ne peut plus t'attrister avec des malheurs. Non, non, non. Allons-y. Ecclésiaste 1. Oui. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Commençons par là. La Bible dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour où tu as commencé à exister. Ce n'est pas le jour où tu as reçu la vie. Faites la différence maintenant. Le jour où tu as commencé à exister, le jour de la naissance, où tu es né sur la terre. Le Seigneur dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le Seigneur dit que le jour qui est mieux, c'est quel jour? Le jour de la mort. Et vous savez, le jour de la mort, c'est quoi? C'est le jour où tu reçois Jésus dans ta vie. Parce que quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu meurs avec lui. Et tu ressuscites avec Christ. Et celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Mais à partir du moment où tu as reçu Jésus, tu ne vas plus jamais expérimenter la mort. Donc toi, en fait, le jour de ta mort, c'est le jour de ta conversion. Le jour de ta conversion où le vieil homme est mort, tu es mort à ton ancienne vie. Ça vaut mieux que le jour de ta naissance. Voici pourquoi vous qui ne fêtez pas le jour de votre nouvelle naissance. Vous qui ne fêtez pas le jour de votre conversion. Mais qui fêtez seulement le jour de la naissance de cette chère qui vous a créé tous ces problèmes. Revoyez votre vie. Revoyez-vous. Si le jour où vous avez expérimenté la mort et la résurrection avec Christ, vous vous estimez qu'on n'a pas besoin de fêter. Pourquoi dans ce cas le jour de la naissance est si important pour vous? Parce que la Bible dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour où le péché est mort dans nos vies, c'était le meilleur jour. Le jour où nous sommes nés selon la chère, c'est là que nos problèmes ont commencé. Qui est ici, lorsqu'il est né, il n'a pas pleuré. Dès qu'il est ce qu'il y a du vent de sa mère. Quand un enfant est dans le vent, il ne pleut pas. Et quand il sent, il commence à pleurer. Vous savez, c'est, les problèmes ont commencé. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Si vous n'acceptez pas cette vérité, il y a des niveaux de vie dans le royaume des cieux auxquels vous n'allez pas avoir accès. On doit accepter ce que la parole de Dieu dit, pas ce qu'on pense ou la culture dans laquelle on a crédit. Le jour de la mort, c'est-à-dire le jour de la conversion, vaut mieux que le jour de la naissance. Maintenant, pourquoi est-ce que les blessures d'un ami poussent à fidélité? Allons au verset 2. Allons directement au verset 3. Allons, verset 3. Vous pouvez lire tout ça après. Verset 3, rapidement. Allons, Ecclesiastes. Ecclesiastes 7, verset 3. Chapitre 7, verset 3. Est-ce que tu peux lire la même chose dans la King James française, la Bible des anglophones, traduit en français? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ecclesiastes 7, verset 2. Le Seigneur dit, le chagrin vaut mieux que le riz. Un intellectuel va le dire, il va dire, non, c'est pas vrai. Un homme charnel, naturel, va le dire, c'est pas vrai. Si, je vais expliquer ça. Les blessures d'un ami poussent à fidélité. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous envoie des chagrins. Ça nous aide plus spirituellement que la joie. Allons. Mieux vaut la douleur que le riz. Mieux vaut la douleur que le riz. Car, par la tristesse du visage, le cœur est rendu meilleur. Hey! La tristesse rend le cœur comment? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? J'ai vu le visage de CET, ils ne sont pas d'accord avec Salomon. Regardez quelque chose. La parole de Dieu est vraie. Même si ça contredit notre compréhension, notre intellect. Il dit, la tristesse contribue à donner un meilleur cœur à un être humain. Ça lui donne un cœur meilleur. Dans quel sens? Plus tu souffres des souffrances qui viennent de Dieu, plus ça augmente ta compassion et ta tolérance envers ton prochain. Va ou faut? Plus tu passes par des souffrances, par des moments difficiles, plus tu deviens spirituel. Et elle spirituelle, ce n'est pas seulement la capacité de beaucoup lire la Bible, c'est aussi la capacité de manifester beaucoup d'amour envers les gens. Quelqu'un qui a souffert dans son enfance, avant de devenir riche, il ne peut pas avoir la même générosité. que quelqu'un qui a toujours été riche. La tristesse rend le cœur meilleur. La tristesse est un outil que Dieu utilise pour perfectionner notre cœur, pour perfectionner notre manière de voir les autres, notre manière de voir le monde. Donc chaque souffrance, chaque tristesse, qui vient de Dieu, je précise, que Dieu permet de nos vies, c'est pour nous enseigner quelque chose par rapport à l'état de notre cœur. Et si on comprend ça comme ça, on va comprendre pourquoi est-ce que Salomon dit la tristesse est mieux que le riz, le chagrin, la douleur est meilleure que la joie. Et comme Dieu veut rendre notre cœur meilleur parce qu'il est fidèle, il permet des blessures. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et vous savez, ce qui est dommage dans la vie d'un enfant du Seigneur, c'est de passer par des malheurs, par des douleurs, et de ne pas en tirer des enseignements. Tu aurais souffert pour rien. Le fait de ne pas en sortir avec un cœur meilleur, le fait qu'après une expérience humiliante, une expérience douloureuse, tu n'as pas eu un meilleur cœur, tu as souffert pour rien. Je vous donne un conseil. Si vous voulez que la vie de l'Esprit, l'onction du Seigneur d'Esprit, soit toujours sur vous, chaque fois que vous passez par des moments de douleur, par des moments de souffrance, ne cherchez jamais la solution pour sortir de ça. Votre premier réflexe, lorsque vous avez un problème, ne cherchez pas la solution du problème. C'est une erreur. Cherchez d'abord l'enseignement du problème. Chaque fois qu'il y a un malheur, il y a une douleur qui vous touche. La première chose pour laquelle vous devez prier, ce n'est pas Seigneur, délivre-moi. C'est Seigneur, enseigne-moi à travers ça. Et après, délivre-moi. Parce que si tu me délivres, sans que tu ne m'aimes enseigner, j'aurais souffert pour rien. Les blessures d'un ami, prouve sa fidélité. La tristesse est meilleure que le rire. Je suis d'accord avec Salomon. Et vous savez, frères et sœurs, l'éclairage, la connaissance, la révélation de la parole de Dieu sont toujours des situations difficiles. Toujours. La première fois que Dieu a dit que la lumière apparaissent, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que Dieu a dit que la lumière sorte des ténèbres. Ça veut dire que dans chaque ténèbre, il y a une mesure de lumière qui est cachée. Dans chaque moment obscur, moment sombre par lequel on passe, il y a de la lumière. Et Dieu est capable de faire sortir la lumière des ténèbres. Il est capable de faire sortir des enseignements, des éclairages, des moments sombres de nos vies par lesquels nous passons. Vous allez voir que Christ, c'est lorsqu'il est mort sur la croix que nous avons reçu la vie. C'est sa mort qui nous a donné la vie. Donc la vie est sortie de quoi? Samson, il avait rencontré un lion. Il avait lui dit qu'il a tué le lion. Et quand il a tué, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Du miel. Et il est allé proposer une énigme à ses ennemis aux Philistins. Et il leur a dit, le doux est sorti de quoi? Frères et sœurs, les choses les plus succulentes, le miel de l'esprit, sort toujours de la douleur. Ça sort toujours des épreuves. Le niveau des révélations, le niveau d'expérience spirituelle le plus élevé, c'est toujours dans le temps d'épreuve. Vous qui passez par des moments sombres, par des ténèbres, je vous dis que vous êtes en train de vivre les meilleurs moments de vos vies. Vous êtes mieux placé que beaucoup de personnes pour expérimenter la lumière, pour avoir du miel. Si actuellement, il y a des choses qui sont en train de vous attrister, ne demandez pas à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Ce n'est pas une manière maturée de prier. Tu dois comprendre que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et interpréter toutes les situations blessantes qui vont arriver dans ta vie comme des manifestations de quoi? De quoi? De la fidélité de Dieu. Il y en a, c'est quand ils ont l'agent de loyer qu'ils chantent « Tu es fidèle! » Ils sont immatuits. L'immaturité produit des quantiques souvent. On chante la fidélité de Dieu seulement lorsqu'il nous sauve de certaines situations. Mais quand des malheurs arrivent ou des blessures arrivent, rares sont ceux qui vont continuer de dire « Tu es fidèle! » Ils vont dire « Pourquoi tu es comme ça? » Ils vont dire « Adoptère, tu es comme moi-même. » Aujourd'hui, ce niveau de connaissance que vous venez d'avoir doit vous donner accès à un niveau de vie supérieur. Vous ne devez plus raisonner comme avant, réfléchir. Vous ne devez plus jamais voir les choses comme avant. La tristesse rend le cœur meilleur. Est-ce que ton cœur est devenu meilleur après toutes ces humiliations, ces frustrations, ces blessures par lesquelles que Dieu t'a permis de passer? Est-ce que ces épreuves l'ont fait de toi une meilleure personne ou tu es resté pareil? Tu es échoué. Et quand tu échoues à une épreuve à l'école, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas répondre les mêmes choses. Quand tu ne tires pas les enseignements que Dieu veut que tu tires des épreuves, il va te faire redoubler ta classe. Les mêmes choses vont t'arriver encore. Et tu vas prier pour dire « Seigneur, délivre-moi. » Tu seras comme un élève. Il est assis en classe, on met une épreuve devant lui. Et puis il dit « Monsieur, je veux sortir, je veux sortir. » Est-ce que le professeur interdit quelqu'un de sortir de la classe? Si tu es assis en classe, tu composes. Et comme c'est dur qu'il dit à le professeur que tu veux sortir, est-ce qu'il va t'empêcher? Au contraire, il va descendre mais l'année prochaine, tu vas voir, la même chose va t'arriver jusqu'à ce que tu affrontes cette épreuve et que tu tires les leçons, tu tires les enseignements, que tu fasses sortir le miel du lion. Tu ne dois pas fuir le lion, tu dois l'affronter. Chaque lion qui nous attaque, il y a du miel à l'intérieur de lui. Moi, j'aime le combat depuis que j'ai compris ça. Oui. Souvent, nous-mêmes, on cherche un ennemi, on ne gagne pas. Donc, il y a quelques-uns qui se montent volontaires, on dit « Gloire à Dieu ». Chaque adversité, chaque personne qui t'attaque, il y a du miel qui est caché à l'intérieur de lui. Et pour le tuer, ce n'est pas prier pour invoquer le feu sur la personne, c'est de l'aimer. Mais quand on aime nos ennemis, ils meurent. C'est vous croyant ça? Il y a des gens qui sont morts vite parce que des gens qui ont attaqué les ont trop aimés. C'est parce que David a trop aimé Saül qu'il est mort vite. Saül poursuivait David pour le tuer. Conséquence, il est mort vite. C'est tellement David l'aimait. Il est dangereux pour un homme d'attaquer quelqu'un qui l'aime. C'est dangereux. On paye toujours les conséquences. Toujours. Lorsque tu fais volontairement du mal à quelqu'un qui t'aime, on paye ça sur la terre. Même pas en enfer, sur la terre, avant de partir. Toujours. 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 Je sais de quoi il parle. Et quand quelqu'un décide de s'ériger un ennemi comme toi, je ne suis rien dit qu'il reste dans ta position. N'aie pas peur de lui. Aime-le. N'aie pas peur qu'il t'efface du mal. Aime-le. Prie pour lui. Aime-le. Aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que Dieu vous inflige des blessures. C'est grâce à eux que vous allez expérimenter la fidélité de Dieu dans des niveaux que vous ne connaissez pas. Jésus aimait les soldats romains parce que c'est grâce à eux qu'il a pu être crucifié. Il avait besoin d'être crucifié pour entrer dans sa destinée. Mais ses apôtres ne voulaient pas le crucifier. S'il demandait à ses disciples « S'il vous plaît, j'ai besoin de crucifié qui veut m'aider ? » Personne. Donc ceux qui ont accepté de faire ce travail, Jésus ne peut pas les détester. Ce n'est pas ces blessures que nous sommes guéris aujourd'hui. Ce n'est pas ces blessures que nous avons eu la guérison. Mais les frères, qui l'a blessé ? Les soldats romains. J'ai béni Dieu pour la vie de tous ceux qui vous ont blessé dans vos vies. Que Dieu leur donne longue vie. Que Dieu leur donne la santé. Que Dieu leur donne beaucoup d'argent. Que Dieu se révèle à eux. Tous ceux qui vous ont blessé, j'ai béni Dieu. Ce sont vos soldats romains. Sans eux, l'histoire de la croix, personne n'aurait pu raconter ça. Ils sont utiles. Ils ont joué leur rôle inconsciemment par méchanceté. Dieu nous aime tellement qu'il utilise même la méchanceté des gens en notre gare pour nous révéler sa fidélité. Il y a des personnes ici, vous avez l'impression que si c'est une personne de vos familles, c'est un jeune, c'est un tante, c'est un cousin, c'est un beau-parent couple avec vous, vous n'allez plus pouvoir vivre. Dieu va vous montrer que la vie, c'est lui. Il y a des situations que vous allez vivre. On va vous clasher. Les gens vont se séparer de vous, malgré toutes les compromissions que vous faites pour toujours être bien avec eux. Il y a trois personnes ici, ce sont des femmes en particulier. Avant votre mariage, le signe t'explique que vous avez déjà prévenu que vous n'allez jamais vous entendre avec votre belle famille. Ça n'allait pas de votre faute, mais ça allait être surtout à cause du fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec le mariage, le choix de leur fils. Le signe t'a prévenu. Aujourd'hui, vous êtes dans des foyers, vous essayez de faire des choses pour tisser des amitiés avec eux. Vous allez être blessés. Il y a une qui a commencé déjà à être blessée. On va vous parler mal. On va vous ignorer, on va vous mépriser parce que vous voulez forcer pour créer une amitié que Dieu vous a déjà prévenu qu'il ne va jamais exister. Mais si vous vous entêtez, il n'y a pas de problème, vous allez expérimenter la fidélité de Dieu. Mais comprenez ceci, votre joie et votre épanouissement dans votre mariage ne dépend pas de la vie et de l'opinion d'un être humain. Mais ça dépend de celui qui a été crucifié pour vos péchés et qui vous a accordé la grâce aujourd'hui de des femmes mariées. Et c'est lui seul son amitié que vous devez poursuivre. C'est lui seul sa faveur que vous devez chercher. Ce n'est pas la faveur de ta belle-mère qui va te donner un bon foyer. C'est la faveur de Dieu. La pote-pote disait dans Galates chapitre 1 que si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je te dis la même chose. Si tu cherches à plaire aux hommes, si tu cherches à plaire aux femmes de ta famille, tu ne seras pas servante de Dieu. Et tu seras hypocrite. Il y a une en particulier après toi, après cette veillée la semaine prochaine, quelque chose qui va se passer. Il y a une blessure que tu vas avoir. Tu vas découvrir ce que l'une de tes belles-sœurs pensait de toi soit forte. Le malheur atteint souvent le juste. Dieu le délivre toujours. Les blessures atteignent souvent le juste. Les humiliations et les frustrations atteignent souvent le juste. Mais Dieu le console toujours. N'aie pas peur de l'humiliation, n'aie pas peur de la blessure parce que la consolation est là. La consolation abonne. Et mes frères, permettez-moi de l'humiliation. De l'humiliation. De l'humiliation. sur les maladies sur les maladies d'origine spirituelle. Une autorité sur les maladies d'origine mystique. Luc, chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Je peux t'asseoir. Le Seigneur dit à ceux et celles à qui il avait déjà parlé dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6. J'ai pris ce passage là pour vous montrer que ce sont des niveaux et si tu n'as pas passé par le premier étage, par le deuxième étage, tu ne peux pas arriver à certains niveaux. Il y a un ensemble d'enseignements de Jésus qu'il faut mettre en pratique d'abord avant d'expérimenter une certaine autorité sur les démons, sur les serpents, sur les scorpions. Moi, je ne crois pas que quelqu'un qui n'aime pas ses ennemis, qui a la haine contre ses ennemis, peut avoir l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas. Vous allez voir que les camps de prière et les églises ont pris beaucoup contre les sorciers. Ou ont pris pour chasser les sorciers, tuer les sorciers. Ces églises, vous allez voir que c'est toujours les mêmes personnes qui ont délivré les mêmes choses. Les gens ne sont jamais réellement délivrés. L'apôlant spirituel ne se réveille jamais vraiment. Ils coupent des liens de famille en 2019. L'année prochaine, 2020, couple des liens de famille. 2021, couple des liens de famille. Donc les liens de famille, finalement, c'est comme des poils. Ça repousse. En couple, ça repousse. En couple, ça repousse. Il n'y a pas de véritable liberté. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, le niveau de puissance le plus élevé dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour pour qui? Pour les méchants. L'amour pour qui? Pour les pécheurs. L'amour pour qui? Pour les traîtres. Qu'est-ce qui nous a sauvés à la croix? C'est l'amour de Dieu. Même pour qui? Dieu n'a pas tant aimé l'église qu'il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé qui? Le monde. Et qui est le monde? Les prostituées, les braqueurs, les voleurs, les drogués, les homosexuels, les traîtres, les méchants. C'est cet amour-là qui nous a sauvés. C'est l'amour le plus puissant, l'amour pour ceux qui ne sont pas aimables. Et quand quelqu'un pratique ça, quand quelqu'un vit ça, il marche sur les serpents et les scorpions. Regardez le verbe mâcher. Il y a ceux qui chassent les démons dans le royaume des cieux. Il y a ceux qui mâchent sur eux. Mes frères, c'est ça que vous avez déjà vu des gens chasser des démons. Vous avez très rarement vu des gens mâcher sur eux. Peut-être que vous allez voir ça aujourd'hui, qui c'est? Je vous dis, mes frères, il y a des niveaux de domination sur les esprits impués, sur les démons, dans le royaume de Dieu. Il y a la capacité de chasser, il y a la capacité de marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Marchez sur. Et rien ne pourra vous nuire. Wow. Souvent, les gens lisent ce verset dans la Bible, ils s'approprient ça, mais sans vouloir pratiquer les premiers niveaux qu'on a vus. La répétence, l'amour pour ses ennemis, le fait de ne pas s'inquiéter de quoi on va manger, de quoi on va boire. Les gens sautent tous ces étapes et puis tombent dans Max XVI en même temps, c'est pas comme ça. Si vous mettez en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui, vous allez faire des songes pour certains et vous allez vous voir en train de marcher sur des choses et des personnes qui avaient l'habitude de vous poursuivre la nuit. Vous allez vous voir en train de dominer, en train de marcher, en train de poursuivre ceux qui vous poursuivaient dans vos songes. Il y a un niveau de vie que vous allez manifester dans le monde spirituel qui va faire peur à ceux qui vous faisaient peur la nuit. Il y a des peurs que vous sentiez ou que vous n'allez plus avoir après ce soir. Il y a des maladies que vous aviez que vous n'allez plus avoir après ce soir. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement chasser les démons, on va marcher sur eux. Marcher sur eux, ce n'est pas physiquement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas, il y a une chanson que j'ai entendu. C'était quand même. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, écraser Satan, écraser Satan dans une tomate. Dans le monde spirituel, quand le Seigneur parle de marcher, il n'y a pas une définition comme dans le monde physique où marcher, ça y est comme ça, et puis on fait comme ça. Non. Marcher, c'est être au-dessus, c'est dominer sur, être supérieur, au point de pouvoir donner des ordres à la personne et de le contraindre à faire ce que tu veux. Même en français, souvent, quand quelqu'un dit moi je ne me laisse pas marcher là-dessus, vous voyez l'expression? Est-ce que la personne veut dire que lui il ne me passe un pied sur sa tête? C'est pas ça. La personne est en train de dire qu'on ne peut pas le dominer et l'obliger à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Vraiment ou faux? Mais le Seigneur nous dit qu'il peut nous donner une autorité sur les démons ou on peut marcher sur eux, c'est-à-dire on peut les contraindre, on peut les obliger à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Comme par exemple, parfois, laisser l'attention des certaines personnes. Comme parfois, quitter la maison des certaines personnes. Quand j'ai fait la louange, j'ai commencé à avoir une série de visions. Pendant qu'on louait le Seigneur, je suis beaucoup de problèmes de beaucoup de personnes. Et le Seigneur va... Jésus veut faire du bien ce soir. Amen. Le Seigneur veut que les gens expérimentent la vie en abondance. Le Seigneur veut que les hommes vivent. Jésus aime la vie. Il aime donner la vie aux gens. Il veut que les gens vivent. C'est pourquoi à chaque fois, il nous fait la grâce d'entendre la vérité, d'entendre sa parole, d'entendre sa parole. Et ce soir, la vie va se manifester dans trois domaines, trois niveaux de vie. Par rapport au péché, la vie des sanctifications, par rapport aux inquiétudes, la vie de paix et de sérénité par rapport au... sur le manque dont on a parlé. Et deuxièmement, par rapport aux oppressions démoniaques, la vie. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour expérimenter les manifestations de la vie? Est-ce qu'on veut expérimenter la vie en abondance? Est-ce qu'on veut accéder à des niveaux de vie supérieurs? Le chemin est simple. On doit mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a la répentance qu'on doit faire. Vous tous qui avez accusé Dieu, vous tous qui avez en voulu à Dieu, lorsque vous avez peut-être passé par certaines blessures, certains malheurs, vous tous qui avez mieux contre Dieu, quand vous êtes en train de passer par des épreuves, sans savoir que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, vous allez vous répentir ce soir. Vous tous, ici, qui êtes addicts à un péché, addicts à quelque chose, mais qui voulez changer de vie, qui voulez que Jésus vous change, ce soir, vous allez vous répentir. Vous allez prier. Jésus est dans la salle. Vous savez, la présence de Jésus est extraordinaire. Et le Seigneur ne vient pas toujours sous la même forme. Aujourd'hui, le Seigneur va se manifester à nous comme l'esprit de vie. On va prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais maintenant pour dire pour des personnes de manière spécifique, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a ces derniers jours-là parfois des douleurs au niveau de son crème, précisément, pas toute la tête, mais des douleurs à ce niveau-là parfois, comme si ta tête bat et puis après ça s'arrête. Esprit d'infimité, je vous ordonne de vous éloigner de l'homme au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'appel, je te soulage par un vent doué léger. La douleur part. S'il vous plaît, qui a fait son juif et voyait des gens en train de construire un immeuble, un bâtiment? Est-ce que tu peux et moi? J'ai tant besoin de toi. Comment ça va? J'ai fait le songe quand? J'ai fait le songe depuis le mois passé. D'accord. Et puis ça me revient, à chaque fois. Le même en question, c'était un peu comme gris, blanc, couleur comme ça. Oui, oui. Ok. Et parmi ceux qui étaient en train de construire la maison, certains avaient porté des casquettes d'autres qui n'avaient pas. Oui. My God. D'accord. La vie. Ok. Tu sais ce que c'est? Non. Ces personnes que tu as vues dans cet immeuble blanc, certains qui avaient des casquettes qu'ils n'avaient pas, un casquette jaune. Oui. Ok. Ils étaient en train de construire ton cercueil. Oh my God. C'est bien. J'aime cette expression. Oh, la vie. En fait, il y a un niveau de vie par rapport à l'esprit des prophéties qui est au milieu de nous. C'est incroyable. Bogaz, dans le son en question, il y a un détail que tu as oublié. Pendant que je vais parler, tu vas t'en rappeler. Parmi eux, c'est comme si celle qui était en train de... La personne qui donnait comme qui dirigeait un peu les travaux, c'était une femme. Oui. Je te rappelle déjà. Yes. Tu vois un immeuble en construction blanc. Je vois des hommes. C'était envers des casquettes ou ils n'avaient pas. C'était envers la casquette jaune. Oui. En bas, la personne qui conduisait les travaux, c'était une femme. et la femme en question, ce n'était pas une femme noire. Non. C'était une femme blanche. Oui. OK. Allons encore. Regarde. Est-ce que tu te... Parce que je vois la scène. C'est pour ça que je la décris si aisément. OK. Est-ce que tu te rends compte, tu te rappelles que dans la construction, il n'y avait pas les potes encore? Il n'y avait pas une potes? Non, il n'y avait pas. OK. Alors, regarde mon frère. C'était ton secueil qui s'était en train de construire. Et la femme que tu as vue, c'est un esprit que dans la Bible, la Bible appelle Jézabel. Tu comprends? Ce n'est pas... Ce n'est pas un individu en particulier, c'est un esprit qui peut influencer n'importe quel individu. Jézabel. Et c'est qu'elle est en train de construire là. Ils ont écrit dessus. Ça dit que quand on va derrière le bâtiment, chose que tu n'as pas faite parce que tu regardais la vision comme ça, le Seigneur m'en va plus loin. Derrière, ils ont écrit dessus le contraire de la vie des prières et des méditations. Je vais t'expliquer. Quand ils sont en train de bâtir ta tombe, tu vois, la Bible dit que celui qui parle la langue, il s'est bâti lui-même, il s'est diffus lui-même. Et Satan peut décider aussi d'édifier, de construire autour de toi des choses qui vont t'empêcher de t'édifier pour creuser ta tombe, pour te tuer spirituellement. Donc ce qu'il est en train de construire là, c'est un ensemble d'événements en fait de distraction. Un ensemble d'événements en fait qui devaient t'éloigner de la vie de prière. Parce que je te vois par l'esprit dans une pièce. C'est-à-dire avant ce songeur, je te vois dans une pièce en feu, comme s'il y avait du feu. Je n'étais pas en danger. Et sur la porte, c'est écrit « prière ». Tu vois ? Et puis après, il te voit sortir de ça et puis rentrer dans une autre pièce où là-bas c'est écrit « il y a la télévision, je... » Yes. Hein ? Tu as raison. Regarde, la femme appelée Jézabel veut tuer ta commune avec Dieu. Et toutes les distractions dans lesquelles tu es rentré depuis un moment où tu es sorti de la manière dont tu priais avant, ça vient de l'ennemi. Éloigne-toi des mauvaises compagnies. Recommence à chercher Dieu dans la prière. Dieu t'attend dans la prière, mon frère, sinon elle va te tuer. Ce que tu as vu, c'est ta tombe. Elle t'a dit que si tu t'amuses à persévérer dans des pratiques qui vont tuer ta vie, qui vont t'éloigner de la prière, tu vas mourir spirituellement. Ok. Tu comprends ? Ok. Tu risques de mourir spirituellement. Ok. Donc, bienvenue, mon frère. Merci. Dieu a une surprise pour toi. Amen. Il y a un sujet de la prière que tu as fait monter vers Dieu à plusieurs reprises. C'est par rapport à un véritable réveil spirituel dans l'église où tu vas. Amen. Viens, viens s'il te plaît. La vie. C'est ton fardeau même, c'est ton sujet. Amen, amen. Il y a deux choses en particulier que tu as demandé à Dieu que tu veux voir se manifester là-bas. Première chose, tu as dit que tu veux que Dieu accorde la grâce de bien comprendre les Écritures. Amen. C'est ça ? Amen. Et la deuxième chose, tu as demandé les guérisons, les maladies, les miracles. Amen. C'est ça ? Amen. Tu as entendu ces prières-là en question. Et il me dit qu'il te dit cela. Il t'exhauste mais pas de la manière dont tu veux. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, il va te donner un manteau pour pouvoir bien comprendre les Écritures. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa parole. Et il va te donner aussi une mention pour prier pour les malades. Parce que le pasteur de cette assemblée avant, c'était un homme qui récède beaucoup dans les dons spirituels. N'est-ce pas ? Est-ce que tu savais ça ? Et qu'il s'est éteint. Est-ce que tu sais ça ? C'est ça. Parle-moi, oui ou non ? Oui. Ok. Et aujourd'hui, il vit d'une frustration dans son cœur. La vie, l'action qu'il avait avant, il essaie de revenir à ça. Mais la manière de lui, il s'y prend mal en fait. Voilà. Il a commencé à écouter beaucoup de prédications de ce qu'il appelle les grands hommes de Dieu. Parle-moi de l'amigo. Amen. C'est ça ? Oui. Parce que tu connais un peu sa vie que tu es proche de lui. Il a commencé à faire ça. Il s'est dit que quand il va les écouter, Jean, il va avoir plus l'onction. Il a même dit de sa bouche comme ça que s'il avait l'argent même. Il y a un qui regardait, il a dit qu'il avait le moyen d'aller l'inviter, il allait venir impacter l'église. Et tu étais là quand il disait ça. Ok. Voici. Ce n'est pas par cette méthode que le Seigneur va le restaurer. Est-ce que s'il te plaît, en partant, tu peux lui expliquer textuellement ce qui est en train qui s'est passé ce soir ? Et tu lui dis que quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne le connaît pas, mais que Jésus connaît, a dit telle, telle chose. Et tu lui donnes les détails. Et tu lui dis que le Seigneur dit qu'il va le restaurer dans le jeûne. Tu lui dis que le type l'a dit de la part de Jésus que c'est dans la vie du jeûne et qu'il doit arrêter d'écouter ce qu'il appelle grand homme de Dieu. Parce qu'autrefois, quand Jésus a commencé à l'utiliser, il n'avait même pas de l'argent pour avoir accès à Internet. C'est peut-être le Saint-Esprit l'enseigne. Et c'est les enseignements qu'il avait reçus du Saint-Esprit qui l'a pris pour aider les gens. Donc si aujourd'hui, il voit qu'il ne reçoit plus les éclairages comme avant, la solution, ce n'est pas d'aller chercher ça dans la bouche de d'autres grands hommes de Dieu. Il doit chercher ça dans la bouche de Dieu. Mais Dieu l'attend beaucoup dans le jeûne. Tu comprends ? Ok. Deuxième chose, il y a une chose qui te dérange aussi dans cette Assemblée. C'est la manière dont l'argent... Oui. Parle-moi, le Vigo. Oui. C'est ça ? Oui. Ok. Tu sais, je vais te donner un conseil. Quand tu es quelque part, quand tu es à un ministère, ce n'est pas toi, tu ne veux pas partir en tout cas de ceux qui ont fondé les principaux dirigeants. Quand tu vois des choses que tu ne trouves pas normales, évite autant que tu peux d'en parler avec des personnes autres que le pasteur c'est la principale. C'est ça. Est-ce que je ne faisais pas ? Tu en parles, le Vigo. Tu as dit quoi ? Au fait, c'est la vérité. C'est à côté. Mais je ne lui dirais pas véritablement en face. Ok. Elles vont clamer Jésus. Ok. Donc, il faut arrêter ceci sans décréer des problèmes. Parce qu'il y a une personne à qui tu as parlé de ça qui risque de glisser un mot de ça au pasteur. cette semaine-là. Mais il faut la faute dévancer la personne. Va et puis tu lui donnes des idées sur « Ah, moi, je pense que voici comment on devrait gérer les choses. » C'est mieux comme ça. Est-ce que l'année passée, tu as eu un parti assister à des funérailles d'un village l'année dernière ? Oui, dans le mois d'août. Dans le mois d'août. Dans le mois d'août passé. Il y a une scène qui s'est passée pendant le funérail qui a fait que tu as dit à Dieu que « Ah, comment on pouvait évangéliser là-bas, procher l'évangile là-bas ? » Il y a un village. Oui. Il y a un village. Ok. Tu te informes que Dieu va t'envoyer d'abord cette année pour évangéliser. Tu vas voir ? Amen. Peut-être que tu auras voulu qu'il n'envoie quelqu'un d'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on aime souvent, on voit les gens qui disent « Hé, Seigneur, sauve-le ! » Et puis on s'en va. Dieu va t'envoyer. À travers... En fait, tu as reçu quelque chose de fort aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as senti. Tu as reçu un manteau. Parmi les manteaux que le Seigneur te donnait, j'ai vu le Seigneur Twente. Et la force qu'il te donne aujourd'hui là. Tu sais, quand Dieu te donne un don, tu parle à tout le monde en même temps. Quand tu reçois par exemple un don de prophétie, parce qu'il y en a beaucoup, un don de prophétie, c'est en même temps une capacité que Dieu te donne de pouvoir comprendre les Écritures, ce qui concerne la prophétie. Parce que la Bible dit que l'onction que nous avons reçue nous enseigne. Donc si quelqu'un reçoit un don de guérison, automatiquement il reçoit la capacité de comprendre des enseignements dans la vie par rapport à la guérison. Chaque domaine où Dieu te oint, automatiquement, tu te donnes la capacité d'être enseigné et de comprendre des enseignements par rapport à ça. Tu vois ? Et donc après ce soir, quand tu vas commencer à méditer, il y a des enseignements que le Seigneur va te donner sur le réveil, sur les miracles, sur la guérison. Et au temple du Seigneur, il va te le dire, il va te renvoyer dans ce village où tu t'es allé, dans le funérail l'année passée. Pour toi, que le Seigneur te fortifie. Le Seigneur te donne beaucoup de ta chance et de ta manière de parler avec le pasteur. Amen. Ok. Amen. Si ta main ne m'avait pas secouru, que serais-je de devenu ? Car de l'amour du péché Tu m'as fait sortir ?